What the ? Wouh ! Wouh ! Hey les gens, c'est Hugo T, et on se retrouve aujourd'hui pour Grey ! C'est un nouveau let's play, oui, c'est un mod pour Half-Five 2, épisode 2, et apparemment ça fait très peur, c'est un manabonné, un manabonné, c'est plusieurs abonnés qui m'ont conseillé ce jeu, je sais, il y en a beaucoup qui l'ont fait, donc PewDiePie, vous m'avez prévenu, mais je n'ai pas regardé ces vidéos, et je tenais à enculer toutes les personnes qui me disent « Oh, tu copies, tu copies, tu plagies ! » Non, je ne plagie pas, parce que là, tous les jeux que je fais, ça fait à peu près deux mois que j'ai pris cette méthode-là, tous les jeux que je fais, quasiment, c'est moi qui les trouve sur ModDB, qui est un site où on peut retrouver tous les modes, que ce soit sur Half-Life ou des jeux, en tout cas tous les jeux qui sont sur Steam, ou alors c'est les abonnés qui me parlent sur Facebook, sur Steam, ou bien qui m'envoient des mails, qui me conseillent des jeux, et je trouve que c'est une méthode plus sympathique, parce que ça me permet de répondre à vos attentes, et de me faire plaisir à moi-même en même temps. Et là, on va commencer une new game. J'ai baissé énormément le son, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous y avez joué. Ok, d'accord, donc ça commence mal. D'accord, c'est chargé déjà, très bien. Je ne vais pas parler, on va regarder la cinématique. Je t'aime, maman. Un bras, ou une. Ça ressemble plutôt à une quéquette, s'il n'y avait pas la main au bout. Oh my god ! Il tient sans zézé. Ah non, c'est bon. Ça commence direct comme ça ? Ah merde, il faut peut-être que je règle les touches. Je vais peut-être allumer une lumière, tiens. Hop, c'est mieux. Option. Clavier. Weapon pipe. Avancez. Ah. Voilà, parce que vu que c'est un jeu qui est fait pour les anglichounes. Putain, c'est ultra sombre. Je vais être obligé d'augmenter la luminosité pour vous, je crois. Attends, je vais augmenter la luminosité dans le jeu. Carrément. Vidéo. Avancez. Ok, super. Il n'y a même pas la luminosité. Il n'y a pas du gamma. Non, il n'y a rien. Super. Hein. Il ne faut pas prendre la bouteille ? I want to sleep tonight. Très bien, j'ai accroché mon sleep. Une chaise. Ça fait penser un peu à... En fait, je crois que ce... C'est quoi, c'est pas... Il y a des taches. Des rideaux de taches. Oh putain, c'est quoi ? Et ça, les gens, ça fait étrangement penser à un truc que j'ai vu en vacances. Je vous assure, en vacances, j'étais hervoyant. Je suis allé dans un petit village qui s'appelle... Un petit village. Et je suis allé dans un magasin où il y avait une exposition... C'est quoi, ça ? Une exposition de trucs bizarroïdes. Il y avait une lampe faite avec des têtes de poupées de bébés. C'était horrible. Et c'était vendu 100 euros, bien sûr. D'accord, c'est ça, c'est ouvert. Alors, ça me fait penser à Cry of Fear, ça me fait penser à Nightmare House 2. Je pense que ça va être un bon successeur de Nightmare House 2, vu qu'il est fini. De toute façon, je ne peux plus le faire marcher. C'est quoi, ça ? Hé, monsieur ! Oh, il se fait une autopipe ! Oh, oh ! Ok. Aucun souci, bah... Oh, je cours dans le mur, c'est très bien. Oh, mais c'est dégueulasse. Oh ! T'as sorti les poubelles ! Oh, c'est dégueulasse, ça. Oh ! J'ai froid ! I wanna faire pipi ! Ça me fait penser à Duke Nukem Forever, le début de Duke Nukem, je ne sais pas si vous l'avez fait. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok, ça ne fait pas de mal. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Ça a l'air d'être un gros mélange entre Nightmares to Cry of Fear, Silent Hill. Ça me fait énormément penser à Silent Hill 3, avec les bestioles qui sortaient nulle part, les espèces... L'ascenseur, tout crâtre, plein de rouille, plein de sang... Ah non, pas un couloir. Premier couloir. Successful ! Je l'ai réussi. Oh non ! C'est close. Ok, ça doit pas être là qu'il faut aller. Attention derrière toi. Merci. Merci de me prévenir, c'est gentil. Ça fait plaisir ces petits messages. Il n'y aurait pas un truc à ramasser là ? Tout simplement un truc à faire. Ok, si il n'y a rien. Je n'ai aucune arme. Je ne peux rien faire du tout. Ok, ok ! Putain, ça s'annonce bien déjà ce jeu. Je pense que ça va être le let's play où je vais avancer le plus lentement possible. Oh ! C'était ça qu'il fallait faire. D'accord, il faut appuyer sur tous les trucs. Voilà, c'est bon. Ah ! Ça s'est déverrouillé normalement. Open ! Très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ils accrochent des gens au mur. Ils font des drôles de bruit, hein. Vraiment des drôles de bruit. Apparemment, c'est des miroirs, en fait. Ah non, même pas. Je ne peux même pas y accéder, c'est bizarre. Opel. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de fou ? Ça a été fait, mais par défaut. Ok. C'est que le début du jeu, c'est très bien. Ma tête pesait. Mes mains marchaient automatiquement, machin truc. Doucement. Le tonnerre de la tempête. D'accord. Le temps, la tempête dans ma tête commençait à refaire, à se redémarrer. Le bar était silencieux. Est-ce qu'ils avaient fermé pendant que j'étais dans la salle de bain ? J'ai perdu toute trace de temps. J'ai besoin de savoir où est-ce que tout le monde est parti. Et de retourner à la normalité. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, de revenir à la normale. Et hop, petit effet de Justin Bieber, attention. Oh ! J'ai des personnages ! J'ai un peu augmenté le son. Très joli personnage ! Très jolie modélisation ! Le monsieur qui fait pipi dans le lavabo ! On dirait qu'il y a des yeux dans les miroirs, c'est bizarre. Bonjour, je pisse dans les lavabos. Il n'y a personne, c'est Jean-Claude Vourdam. Ah non, c'est moi. Moi, je suis sacrément moche. Alors, dans un temps de chargement, il disait qu'il fallait fouiller vraiment partout, dans n'importe quel recoin, pour pouvoir trouver des choses. Ah ok, on a notre petite maquille là-dessus. Ah ! Ok, d'accord. You found one of Anita's dolls. Ok, d'accord. Donc, on doit trouver des... Apparemment des poupées. Men. Une chaise. Je ne pense pas que ça ne servira à grand-chose. On peut aller là. C'est le bar, ok. Donc, j'allais dans les chiottes des meufs avant. C'est sacrément bien fait pour un mod, putain. J'aimerais bien savoir. Je pense que franchement, ça va être un excellent let's play, un excellent jeu. Je vous mettrai le lien de téléchargement dans la description, parce que franchement, il a l'air d'en valoir la peine. Un abonné m'a dit qu'il l'a fini et que c'est vraiment excellent. Donc, on va voir ça ensemble. S'il est vraiment... Mais en tout cas, ça s'en va déjà bien. Il a l'air d'avoir un travail assez exceptionnel au niveau des textures, tout ça. Tout ce qui a été retravaillé. C'est dommage qu'on puisse pas voir ce qu'il y a là-haut. Ok, donc, il doit rien avoir. Où est-ce qu'ils ont fermé ? Ok, nous, c'est Kholyline. Donc, je dois trouver où est-ce que tout le monde est parti. Pour personnel only. Putain, mais ça a l'air d'être le bordel ! Ça a l'air d'être ultra grand comme jeu. Un espace ouvert de ouf, là. Les bouteilles ! Je peux rien prendre. Je peux pas ouvrir ça. Est-ce que je peux prendre de l'argent dans les caisses ? Non. Bon, je pense que je vais pas pouvoir partir. Apparemment, on peut pas courir, ça c'est bien aussi. It's locked. Ok, donc c'est close. Ok, donc j'ai été obligé d'aller dans les cuisines. L'endroit où j'ai pas du tout envie d'aller. On va retrouver des corps. Je suis sûr, on va retrouver des corps. Ça fait dix minutes déjà, je vais aussi... Ah ! Putain, on peut pas le prendre ! Mamma mia ! Je suis sûr, en fait, sur la page du mod, vous voyez, vous pouvez donner de l'argent pour les gens qui ont fait le mod. ou tout simplement les télécharger gratuitement. Et ils disent que si vous avez payé un petit peu, si vous avez fait une donation, vous avez accès à une arme exclusive, à savoir le pistolet à double... Enfin, le fusil à double canon. C'est quoi ce bruit ? C'est la porte qui s'est fermée, ok. Et du PQ ! C'est de trouver le plus de trucs possibles, hein. Ils ont dit qu'il fallait fouiller, donc je fouille, moi. Il n'y a absolument rien à faire. Je pense que dans ce jeu, il va y avoir de ces épiques skiers de fou. Dis, close. Close-toi ! Voilà, nickel. Freezer ! C'est dégueulasse. Je ne mange plus jamais ici. De toute façon, je ne pense pas que tu vas manger d'ici. De si tôt, mon ami. Mec qui se trame. Merde, je suis bloqué. Non, je ne suis pas bloqué, c'est bon, c'est moi qui appuie sur les mauvaises touches. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai eu un autobug. Public foul ! On ne peut pas appeler personne. Super. Dans les poubelles, il faut fouiller dans les poubelles. Il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce que c'est ici ? Exit. J'ai envie d'explorer un peu plus. Les frères... Les frères Taïosh ! Bah... Hé, mais c'est en France ! En tout cas, il y a l'air d'avoir... C'est peut-être fait par les français. Je ne me suis pas renseigné... Sur l'origine... De ce mod. Qui a fait cela ? Office. On va sûrement trouver des choses ici. Vous trouverez une clé. C'est comme de l'autre côté. Ok, donc la clé devrait être utilisée automatiquement dès qu'on passera dessus. Ok, donc déjà, on a trouvé une clé. Donc apparemment, fouiller dans ce jeu, c'est totalement indispensable si on veut trouver des trucs. Oh, ça m'a fait peur. Ça s'est ouvert d'un coup. Ok, donc il n'y a pas grand-chose qui se passe. L'intro était totalement... What the fuck ? Ça va être excellent, ce jeu. Je le sens. Vous frissonnez d'avance ! Je le vois, je le vois, je le vois. Exit, on va aller vers l'exit. Soma ? Soma Dolin Cosmetic. J'ai fait de la pub. Oh putain ! Une seringue. On ne peut pas la prendre, super. Ah bah voilà, c'était pour ça la clé. Tout de quoi ? J'ai même pas... Putain, c'est ultra beau ! C'est super. Franchement, je trouve ça excellent. Ce jeu va être excellent. Qu'est-ce que c'est que ça ? De contre, il ne va pas falloir que... On va dire qu'il faut que je laisse le jeu trop longtemps, parce que je pense que je vais vite me perdre. Si toutes les portes s'ouvrent autant comme ça... Non, c'est bon. On ne va pas aller plus loin. Putain, j'ai cru voir quelqu'un. Ok, bon, on va s'arrêter les religions. C'était l'introduction de Grey. Si ce mode vous plaît et que vous voulez que je fasse la suite, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me ferait fort plaisir. Et dites-moi ce que vous en pensez. Si ce jeu vous épatte autant que moi. En tout cas, c'est un mode qui est gratuit. Je vous mets le lien de téléchargement dans la description. Je rappelle qu'il faut Half-Life 2 épisode 2 et non pas Half-Life 2 tout court ou Half-Life 2 épisode 1 pour pouvoir y jouer. C'est vraiment Half-Life 2 épisode 2. Et il faut aussi télécharger source, SDK, base, 2007, tout ça. Ok, donc il faudrait que je trouve un truc pour quitter le cadenas. Donc apparemment c'est là, on va se quitter ici. Donc n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit. Je vous dis à une prochaine. La prochaine vidéo, ça sera sûrement sur une nouvelle version de Slender. Qu'un abonné m'a conseillé également. Faites tous de gros bisous. Mettez un j'aime à cette vidéo si ça vous a plu. Moi ça m'a plu. En tout cas, ça a l'air d'être un excellent mode. J'ai hâte de faire la suite à vos côtés. Laissez-moi un petit commentaire pour savoir si ça vous plaît ou non ce mode. Moi ça me plaît énormément. Bur-B-B-B-Field Burger. J'ai mis qu'un burger. Quand tu le manges, tu chies un burger de 50 mètres. Magnifique. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour devenir peureux. Attends.